Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car, nous menons un combat qui est d'abord et avant tout, spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, la guerre dans le Sahel se situe à deux niveaux. Il y a la guerre informationnelle et la guerre physique en armes. Eh oui, il y a deux guerres en fait, qui se suivent. On peut gagner une et perdre l'autre. Et le meilleur, le plus fort, c'est celui qui va gagner les deux combats. On le voit aujourd'hui, l'armée malienne s'est lancée dans la lutte, l'offensive, la contre-offensive, pour récupérer les territoires qu'elle avait perdus depuis 2012, lorsque les Français se sont installés, ont occupé le nord du Mali. Ils ont installé des terroristes, ils sont allés prendre tous les Arabes en Syrie et un peu partout, en Algérie, en Libye et autres, et les ont concentrés. Au Mali, notamment, dans la ville de Kidal. Et c'est à partir de Kidal qu'ils ont commencé à dévaster tout le Sahel. Et ils s'attaquent maintenant au Golfe de Guinée. Parce qu'on le voit maintenant au Bénin, Togo. Et vous allez voir, bientôt, ça va arriver au Ghana. Donc, l'armée malienne s'est dit, nous devrons reprendre des choses en main. Parce qu'avant, on avait un partenaire qui nous empêchait de travailler, qui nous empêchait même de mettre pied dans Kidal. Vous savez que le président, le président Ibeka, pour aller à Kidal en son temps, il devrait demander l'autorisation au président français. Je vais attendre, écoutez. Ibeka, pour venir à Kidal, il devait demander l'autorisation au président français. Donc, Kidal, c'était pour la France. C'est pour ça qu'à Kidal, il y avait même une démonstration, une parade militaire chaque année, qui était parrainée par le président, l'ambassadeur de France. Donc, c'était leur terre. Maintenant que le Mali a décidé de récupérer ses terres, de reprendre le contrôle, depuis que les Nations Unies ont commencé à partir à la demande du gouvernement malien, alors, il y a maintenant plusieurs informations. les journalistes, les experts de l'Afrique, ils ne sont pas en Afrique, mais depuis là où ils sont là, ils ont toutes les informations. C'est ça la guerre économique, et plutôt informationnelle. Comment des gens qui sont en France connaissent tout ce qui se passe dans le Sahel, à la minute prête ? Il y a un problème. Vous n'êtes pas sur le terrain. C'est comme si moi, je suis ici, aux États-Unis, et je connais tout ce qui se passe dans mon village. Alors que le système de communication, il est très difficile. Il est rare, même. Ça veut dire quoi ? Si j'ai les informations de ce qui se passe dans mon village, c'est que je suis en contact avec des gens qui sont dans mon village. Écoutez, il y a des journalistes comme Yassim, je ne sais pas quoi, il y a même des Africains, des Noirs. Bon, Yassim, c'est un Arabe, donc c'est normal. Les terroristes sont des Arabes, donc lui aussi, c'est un terroriste potentiel. Mais lui, c'est le terrorisme informationnel qu'il utilise, qu'il pratique. Donc, ce journaliste Yassim, il est à Paris. Il est à Paris. Mais il sait tout ce qui se passe. Et comme par hasard, lorsque l'armée malienne attaque, fait des morts parmi les rebelles, ils ne vous disent pas que non, il y a eu des morts. Non. Ils ne vont pas vous dire. Ils vont cacher l'information. Mais lorsqu'il y a un mort du côté de l'armée malienne, alors là, ça fait toute l'actualité française. Toute l'actualité française. Et on généralise, on est en train de les massacrer. des gens qui n'ont pas une armée conventionnelle qui coupent des gens à la machette. Oui, c'est vrai que maintenant, ce qui se passe, c'est que le terrorisme dans le Sahel, notamment au Mali, il y a des Français qui font partie des terroristes. Parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui tentent d'abattre des avions de chasse militaire malien. Ce ne sont pas des vulgaires bergers. Non. Ce sont des gens qui ont été formés. Ils connaissent bien ce qu'ils doivent faire. Donc, ils sont là. Et je me suis posé la question, comment se fait-il que des journalistes comme Wassim, il n'est pas en Mali. Que ce soit RFI, que ce soit France 24, que ce soit TV 50, ils ne sont pas au Mali. Mais ils sont informés. Mais alors, à la minute prête. Ça dit que c'est comme s'ils étaient avec les terroristes. Mais en fait, ce sont eux les terroristes. Je veux vous dire ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'assassinat du président Idriss Tebbi. Non. Il est assassiné sans fils, là. Assu après Macron. Macron a été la première personne à être informé. Par qui ? Par des Tchadiens ? Non. Les rebelles tchadiens aujourd'hui vous disent que ce n'est pas nous qui l'avons assassiné. Alors, comment se fait-il que Macron est informé ? Parce que c'est Macron qui a tué. C'est lui qui a envoyé ses hommes pour le tuer. C'est Sbih. C'est la même chose avec le terrorisme. Donc, ces gens-là, maintenant qu'ils sont menacés, vraiment, ils sont en difficulté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils mènent maintenant cette guerre informationnelle. On nous donne des fausses informations sur le Mali, on nous donne des fausses informations sur l'avancée de l'armée malienne vers Kidal, on nous rencontre des choses, on sait tous ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. L'armée malienne a la puissance de feu, la supériorité dans ce domaine. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, et eux, en ce moment, ils sont perdus. Au moment où nous parlons, il y en a qui ont fouillé, les grands chefs qui ont fouillé. Ils ont fouillé, ils vont vers la djérie, j'espère que les Algériens ne vont pas les garder là-bas. Les Algériens vont les neutraliser ou au pire des cas les arrêter. La moindre des choses c'est au moins les arrêter, sinon il faut les neutraliser. Parce que si l'Algérie ne fait pas son travail, il ne joue pas son rôle, mais qu'elle sache que les Français s'ils peuvent prendre le Sahel, une partie du Sahel, ils vont déstabiliser aussi l'Algérie. Ils n'ont jamais accepté leur défaite. Vous voyez comment Haïti est en train de subir ? C'est quoi ? C'est la défaite que les Français n'ont jamais acceptée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 200 ans que les Français sont en train de persécuter ce peuple, sont en train de détruire ce pays. 200 ans. Eh oui ! 219 ans, on voit exactement ce qu'ils ont obtenu leur indépendance en 1804. Et cette guerre informationnelle, si vous voulez éviter cette guerre informationnelle, vous devrez écouter, vous devrez nous suivre, nous. vous devrez écouter la télévision officielle du gouvernement malien. C'est là à la source que vous avez les vraies informations. Parce que si vous allez suivre France 24, si vous allez suivre RFI, sachez que nous sommes dans une guerre et cette guerre, c'est une guerre à double dimension. Il y a la dimension informationnelle et la dimension physique. La dimension physique, nous l'avons gagnée déjà depuis longtemps. Les rebelles actuellement dans Menaka, ils ont fui. Les populations sont prêtes à accueillir l'armée. Déjà, il y a des militaires qui sont déjà dedans. Ils sont déjà dans Menaka, dans Kidane. Maintenant, c'est le gros lot, la grande troupe qui devrait rentrer. Et les populations sont prêtes à les accueillir. Ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Ce que vous voyez sous France 24, sur RFI, sur... C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire écouter une vidéo concernant justement cette situation qui a été présentée depuis... sur la chaîne OR... quoi quoi quoi... ORTM, je crois, de la chaîne de télévision malienne. C'est ça. Je préfère que vous suivez ça. Donc, quand vous allez regarder cette vidéo, ceux qui sont intéressés, je pense qu'ils peuvent continuer à suivre cette... pour avoir les informations réelles. c'est vrai que l'armée ne communique pas toujours. Et c'est un défaut que l'armée malienne doit corriger. C'est un défaut qu'ils doivent corriger parce que nous sommes en guerre. Nous devons aussi gagner la guerre informationnelle. Nous avons déjà gagné une partie, la guerre physique, parce qu'on est à l'avance, puisque l'armée est prête à prendre dans quelques jours, quelques semaines, ça dépend. Mais nous devons aussi gagner cette guerre informationnelle. Et pour que nous puissions gagner cette guerre informationnelle, l'armée doit communiquer avec nous à travers les médias de l'État. Comme eux, ils le font. RFI, France 24, ce sont des médias de l'État. C'est l'État français. Eh oui, destiné à l'Afrique. Parce que RFI... Vous avez déjà vu les grands journalistes de RFI l'aller interviewer, Joe Biden ? Vous avez déjà vu ça ? De vous faire asseoir Joe Biden et puis croiser les pieds devant Joe Biden pour lui poser des questions ? Ça, ils font ça en Afrique. Parce que ces médias-là sont faits pour l'Afrique. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo et après, nous pourrons en reparler. Et dans le même registre, l'armée malienne est engagée dans une opération de maillage sécuritaire de l'ensemble du territoire national depuis le début du processus de retrait de l'aménagement Les forces armées maliennes s'installent dans les entreprises serrées par la force origine aux grands dames des groupes armés terroristes désemparés acculés dans leur dernier retranchement. Ces ennemis de la paix avec leurs complices se disent victimes. On en sait davantage avec Abdoulaye Sakou. Imaginez qu'on tente d'empêcher un chef de famille de pouvoir manger ou de se reposer dans certaines parties de sa propre maison. Et quand ce dernier veut sécuriser sa cour afin d'empêcher les bandits, voleurs et malfaiteurs de tout genre d'y accéder, certains membres de la famille en complicité avec ces individus trouvent cela pas normal. Étonnant, incongru ou inconcevable avec la raison, n'est-ce pas que les mots vous manquent pour décrire une telle situation? Pourtant, c'est ce que certains groupes armés terroristes avec leurs complices tentent de faire aux forces armées maliennes depuis qu'elles ont lancé une offensive d'envergure. Les FAMA ne font que s'installer aux quatre coins du pays pour assurer la sécurité des personnes et de leur bien et la surveillance des frontières. Curieusement, les actions entreprises aujourd'hui par elles pour réaliser le maillage sécuritaire du territoire national sont présentées dans certains milieux comme état une agression envers des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Algérie. Le narratif est toujours orienté en présentant les autorités maliennes comme des vats en guerre qui veulent en découdre avec les télents des passions des groupes armés Sapristi ou Kabako en Bamanaka. Et pourtant, c'est le Mali qui a demandé le retrait sans délègue l'aménagement de son territoire national, une décision actée par le Conseil de sécurité à travers la résolution 2690. Depuis le début de ce processus de retrait en juillet 2023, l'armée malienne trois attaques terroristes entre Tomboktu et Ber, Gao et Anetis et entre Gomakroa et Nampala. Qu'on se trompe, cette marche altière des forces armées et de sécurité du Mali se poursuivra jusqu'à l'objectif final Advienne Kepura, car les hommes se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité du Mali, rassure le chef d'état-major général des armées. Le Mali est un et indivisible. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, en écoutant cet extrait du journal télévisé de la télévision officielle du Mali, vous avez donc le contraire. Vous comprenez les mensonges de ce noir Serge Daniel, de, comment on appelle, Seydou Kaba, ou encore de cet arabe-là, Wasimnas. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons gagner cette guerre. Cette guerre, nous ne la voulons pas. Nous n'avons pas, nous n'avons jamais été des hommes qui font la guerre. Nous n'aimons pas la guerre. Mais on nous impose la guerre. Quand on l'impose, on est obligé de la faire. Je dois vous dire une chose, c'est qu'actuellement, les, la SEMA, en fait, ça n'existe même plus. Ce sont des groupes terroristes qui viennent au nom de la SEMA parce que les Français les présentent comme tels. Vous savez que la mission des Nations Unies, c'est la mission de la France. C'est la France qui a créé cette mission parce qu'elle voulait occuper le Mali et elle envoyait donc ses autres terroristes en col blanc, en col bleu, ou blanc, pour venir massacrer, occuper le pays. Et pour la France, s'il n'y avait que la France, en fait, quand la MINUSMA devait partir, ils devraient donner les bases militaires aux soldats, plutôt aux terroristes. et c'est ça qui les embête. C'est ça qui embête la France parce que les Français avaient juré que le Mali, là, ne pourra pas s'en sortir. Ils ne pourra pas, la MINUSMA, là, ne pourra pas jamais quitter là-bas tant que le Mali n'est pas divisé. Un peu ce qu'ils ont fait comme au Soudan. Au Soudan, ils ont envoyé une mission pour diviser le Soudan et ils ont réussi. Mais le Mali, j'espère que Assimi Goïta a tout compris et donc, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà les enjeux. C'est diviser le pays, le donner à certains Arabes et ces Arabes qu'ils contrôlent vont les laisser occuper le territoire. Voyez comment les Arabes sont en train de laisser les Occidentaux piller la Libye ? Ils sont en train de laisser piller la Libye tranquillement, de façon systématique. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, je crois qu'en écoutant la télévision malienne, vous avez de meilleures informations parce que vous allez à la source. Mais la France qui se dit un État de droit de l'homme est un État, en fait, terroriste parce qu'elle met ses chaînes d'État à la disposition des terroristes. pour faire leur propagande et c'est ce qu'ils continuent à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Y'a, bas, colère, ve, y'a, malheb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étranges illicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étranges illicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada